Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le Voyage du Indigo. Aujourd'hui, nous partons pour la guidance, votre guidance générale pour le mois de novembre 2019. Donc on part avec les Vierges, en fait je commence par tous les signes pour lesquels je n'ai pas fait la guidance sentimentale du mois d'octobre. Je vous présente toutes mes excuses, j'ai vraiment manqué de temps. Donc c'est pour ça que je commence absolument par vous. Alors les Vierges, on va faire comme le mois dernier, semaine par semaine. Ça a été pas mal accepté par la communauté, donc on reste là-dessus. On va faire en plus simple, un peu moins de cartes. Donc pareil, avec les cartes de Nade, le thème de la semaine, deux cartes de la triade, deux cartes de l'oracle de G pour compléter, une synthèse avec les rêves enchantés, et puis deux cartes oracle pour avoir les conseils par semaine. Donc voilà, pareil pour toutes les semaines. Alors pour vous les Vierges, on commence. Première semaine de novembre, la fête. Un peu de positivité, lâcher prise. C'est vrai qu'avec les énergies de la nouvelle lune avec lesquelles on arrive pour le mois de novembre, clairement on a le cœur à la fête, ça va assez bien je trouve. Ouais. Alors. Avec la triade, pénitence, isolement. Vous êtes en première semaine de novembre. Les Vierges en train de prendre un temps pour vous, pour continuer, pour vous pardonner, vous nettoyer de choses négatives au niveau émotionnel, ou même dans votre vie, afin d'avoir le cœur bien plus à la fête, de vous sentir délesté, soulagé, dégagé, bien plus positif. Cette pénitence vous sert à, comment dirais-je, à rééquilibrer le plateau de la balance intérieurement. Un franc recentrage, là. Avec le G, la harpe, le coup de main. Le fait de faire ce franc recentrage, les Vierges, de vous délester, l'émotion négative, de toute chose négative en vous, autour de vous, ça vous permet clairement de récupérer beaucoup de couleurs, beaucoup d'harmonie. Le divin est en train de s'en mêler. Des choses ne vous sont pas encore montrées, connues, parce que vous devez terminer d'abord ce travail. Les énergies christiques vous aident en ce sens, vous apportant plus de paix, plus de joie, plus d'harmonie, plus d'équilibre en vous. De manière à ce que vous, les Vierges, vous puissiez passer d'un état où c'est plutôt noir, sombre, peut-être seul, on voit un franc recentrage. Pour d'autres, on peut me parler au niveau amical, au niveau sentimental, l'isolement, vous êtes célibataire, quoi. Un coup de main, ou une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez avoir de l'aide sur votre route pour cette première semaine. Aide envoyée de l'univers qui va vous permettre de vous ôter au dernier masque, de récupérer bien plus de stabilité, de connexion et d'harmonie, de paix, quoi. Pour d'autres, on peut me dire que vous allez faire une rencontre lors d'une sortie, peut-être, ou alors une rencontre qui va vous permettre de vous sentir bien plus léger, un peu comme quand on est en fête. par amical, sentimentale, relationnelle, familiale, peu importe. En synthèse, le bouquet et les souris. ce coup de main trouvé-là va vraiment vous sortir de votre isolement. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, les vierges, vous êtes un peu déprimés. Un peu déprimés, un peu, mais ça ne va pas rester comme ça bien longtemps. Je vous dis, vous allez avoir un coup de main. Cette personne va vous inviter à sortir de votre isolement, à avoir plus de contacts, plus de fans dans votre vie, plus de positivité. Elle va vraiment vous inviter à sortir, peut-être à voir un pot, peut-être aller au resto, peut-être à aller se faire un ciné, peu importe. Mais en tout cas, cette personne, trouvez-la en cette semaine. Va vous embellir votre petit cœur. Ça va vous aider à décompresser. Ça va vous aider dans le sens que vous le souhaitez. Lâchez tout le négatif. Il se peut que ça soit un bon ami à vous. On peut aussi y voir, pourquoi pas, un thérapeute, un praticien, enfin quelqu'un qui vous aide dans ce sens. Mais sinon, un bon ami, voire même de la famille. Ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre aussi, mais je ne le sens pas trop comme ça. Je verrais plutôt que vous, le Vierge, la Vierge, vous êtes pas mal épaulée. Autour de vous, il y a du monde et qu'il vous suffit de demander que les gens sont là pour vous aider à mettre de la positivité en vous pour pouvoir dégager tout ce stress. Stress, mélancolie, voilà, état de fatigue, surmenage. Donc, c'est une semaine plutôt positive, très dans l'intériorité. Vous continuez le travail de libération de votre âme. Vous êtes clairement aidé. Clairement aidé tant au céleste, au point de vue du céleste que dans la matière. l'univers vous envoie des messages absolument positifs, bienveillants, plein d'amour pour vous, pour que vous puissiez vous épanouir. Il vous envoie également, je vous dis, cette personne, pour vous, concrètement, dans la matière, vous aider avec ce souci que vous avez. Donc, c'est quand même hyper positif pour cette première semaine. Recentrez-vous bien sur vous, les Vierges. cultivez la positivité, l'harmonie, la paix, la balance, vibrer. D'accord ? Alors, avec les conseils, on a la bonne nouvelle. Cette personne est porteuse de bonnes nouvelles. Si vous priez l'univers, ça sera porteur de bonnes nouvelles pour vous. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bienveillance, cultivez la bienveillance. Vous allez avoir droit à une épuration. Avec la colombe, c'est quand même la paix retrouvée. Là, on bataille. Là, il y a de l'harmonie, du soutien. Et là, on est en train de lutter, d'y arriver, à ramener de la positivité sur le stress, le surmenage, les problèmes que vous avez actuellement. Les sorties, la nature, le contact avec les plantes, tout ça, ça vous ferait grand bien. L'art, la créativité. Ah oui, l'art, la créativité. Les sorties, pourquoi pas, des concerts, des choses comme ça, de la musique douce. Écoutez de la musique douce, les vierges, ça vous apaiseraient. Le tout, c'est de, vous êtes en franche bataille contre le mental. Vous voulez absolument vous épurer. Vous voulez absolument en terminer. Et quand je vois la guidance du mois dernier, tout ce que vous avez été capable de faire en un mois, les vierges, je me dis que c'est les derniers petits trucs ici. Ce sont les derniers petits tracas. d'un point de vue émotionnel. Il y a vraiment une bonne nouvelle à venir. Par courrier peut-être, sinon oralement, peu importe, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles en ce sens qui vont vous permettre d'avoir un nouvel envol. Moins de mental, beaucoup plus d'harmonie. restez les mains ouvertes. Il y a l'idée d'avoir lancé sa demande. Le ballon est monté à l'univers. On est dans le brouillard, un peu dans la torpeur, un peu dans le mental. Et le ballon a fait son trajet, il va y avoir un retour ici et là. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit qu'aussitôt que vous aurez lâché ce mental, continuez et achevez ce travail. Les mains ouvertes ensuite, les Vierges. Les mains ouvertes. Dans la 5D, il y a des choses pour vous en préparation. Et plus vous vous épurerez et plus ces choses viendront à vous. Vous les attirerez rapidement, facilement, aisément, voyez, sans trop de difficultés. Il faut d'abord bien bien vous épurer. Donc c'est parfait, vous êtes clairement sur la bonne voie. On vous dit avec la fête que vous allez y arriver, qu'une fois terminé, vous pourriez même sortir prendre un pot, peut-être avec cette personne. En tout cas, il va y avoir des sorties. On vous conseille clairement de faire le focus sur les sorties. Vous aérez la tête pour ne pas trop être en mode mentaleux. Ça va vraiment grandement vous aider. Sorties, créativité, musique, expo, des choses comme ça, des choses que vous aimez, toutes sortes d'art. Il y aura vraiment des bonnes nouvelles, peut-être cette rencontre, peut-être lors d'une sortie, voyez, rencontre très, très enrichissante qui va vous permettre d'être en mode j'accueille. Ça va vous permettre de vous élever, de grandir, de réussir ce travail. Donc, c'est pas mal, première semaine. C'est pas mal du tout. Vous continuez ce travail d'épuration. Deuxième semaine. Pour le conflit, peut-être conflit émotionnel ici. Parce que c'est quand même une galère, le bateau. C'est une galère. Il va vous tomber une galère où vous allez ressentir une sorte de galère, de problème. On vous dit que les trois symboles magiques de cette carte attirent courage, entendement et contrôle de soi vers vous. On va les trois symboles. Alors, avec la triade, l'amour, racine. Des conflits à côté, ça m'inspire pas confiance. Alors, au niveau émotionnel, c'est bien ce que je ressentais. En amour, alors amour par rapport à l'amitié, amour par rapport au sentimental, familial, le cœur quoi, ce que vous vibrez. On me parle de quelqu'un de karmique. qu'il a pu y avoir ou qu'il va y avoir peut-être un conflit en lien avec quelqu'un de karmique ou bien encore, on pourrait me dire que vous avez, avec vos conflits, pour la première semaine avec lesquels vous êtes en train de lutter, peut-être que là, voilà, vous étiez dans le conflit mais vous avez réussi. Vous épurez votre cœur et du coup, une rencontre. Ou alors, l'amour, vous épurez votre cœur on pourrait quand même y avoir une rencontre. Vous épurez sinon votre cœur tout beau, tout neuf, comme un sous-neuf, comme dans le temps quand vous étiez gamin, gamine quoi. On pourrait me dire ça aussi. Vraiment vouloir l'envélir. Mais ce que je ressens, c'est que déjà vous êtes de vieilles âmes, qu'il y a une forme d'amour qui vous revient dessus, soit l'amour que vous portez, soit de l'amour qui vient de l'extérieur vers vous. Un retour là. quelque chose qui est ancien. Vous allez révéler votre cœur, j'ai l'impression. La chance, le serpent. Ah ! On me dit que, non, ce n'est pas ça. On me dit qu'actuellement, cette seconde semaine, vous continuez ce travail d'épuration de votre cœur, que les conflits, ça fait longtemps, ça fait longtemps que vous avez des souffrances dans le cœur. On pourrait même parler de conflits karmiques, croix karmiques. Mais vous, non, vous avez le cœur au milieu, là, entre les deux, et vous voulez clairement qui battent. On vous dit, un peu comme la semaine dernière, que le divin vient vous aider, afin que vous puissiez récupérer toute votre unicité à vous, pouvoir épurer ce cœur. Pour certains, il y aura vraiment des ennuis en mode karmique, des soucis avec votre autre, que vous n'arrivez peut-être pas trop à passer. Et pour cause, ça serait des soucis karmiques. Quoi qu'il en soit, la chance est sur le problème. La chance va venir, en cette seconde semaine, vous aider. Vous allez être extrêmement fort, charismatique. Vous allez vraiment révéler votre cœur. Il va y avoir un véritable coup de bol, là-dessus. Une opportunité, on peut dire ça comme ça. Vous allez, alors d'une, mettre fin à ces conflits, ou du moins déjà bien bien commencer à les analyser pour pouvoir y mettre fin. Dans le détail, dans le détail. On peut parler de quelqu'un, une relation toxique qui vous plombe le cœur, qui vous fait, qui vous donne de la souffrance dans le cœur. Quelqu'un toxique qui est là depuis un moment. Quelqu'un, ouais, le karmique aussi, pourquoi pas. Mais vous, vous voulez plus. Vous, vous voulez plus de chance, plus de stabilité dans votre vie, une véritable inicité à retrouver. C'est bien pour ça que, dès le départ, vous étiez en train de vous épuir. je vois certaines vierges qui sont en train d'épurer leur relation. D'autres, une fois le cœur révélé, les problèmes, les conflits, on est avec le passé terminé, résolu, la chance revient par rapport à votre cœur parce que, voilà, vous, vous, vous écoutez sa vibration et ça vous offre une super chance. Il y a un côté karmique ici et là. Ça vous offre une super chance, une vraie opportunité pour vous de vous ouvrir à plus de spiritualité voire même d'avoir un éveil. Le serpent est signe de spiritualité, de gain de conscience, d'éveil spirituel également. Il est très solaire avec la chance à côté. On me dit que certains vont avoir un éveil. À s'épurer, ça va leur donner un éveil. en synthèse, la loupe et l'homme. Une opportunité par rapport à votre autre ou vous-même, votre propre cœur à vous, il va y avoir une opportunité véritable coup de bol qui va vous permettre d'aller dans le souci du détail avec organisation et on ne va rien louper. On va faire notre Sherlock, on va étudier cette situation, ce personnage, si c'est une relation toxique, ce personnage, on va l'étudier, ce que je ressens, ce que moi, je veux transformer et on va y aller, on va le faire, on va matérialiser ici avec l'homme. Pour d'autres qui sont en train de tomber comme Obélix dans la marmite de l'amour universel, il y aura eu des conflits. Vous aurez soigné votre cœur de blessures anciennes, même des blessures qui remontent à l'enfance pour certaines d'entre vous. Un véritable coup de chance que vous vous êtes offerts parce que ça vous aura donné un véritable gain de conscience, un éveil avec une forme de connaissance ancestrale qui vous revient dessus. Connaissance ancestrale que vous allez clairement étudier, la spiritualité, l'amour universel. Si ça vous parle, on me dit que vous l'avez déjà fait dans d'autres vies antérieures. Et là, dans cette vie-là, vous partez en action. Ça revient. L'éveil, l'amour universel, ça revient. Et vous l'étudiez, vous ne voulez pas passer à côté. On sent une force pour vous les vierges. Là, déjà, ces deux premières semaines, vous voulez vraiment vous dégager du négatif. Et je commence à comprendre pourquoi. L'amour est l'éveil. Vous voulez une vie plus chanceuse, très stable, bien connectée. Vous voulez que la donne change. je vois quand même que certains et certaines vierges vont faire des rencontres, des rencontres, se laisser porter par la vibration de notre cœur, notre intuition, notre réflexion. Voilà. Se laisser verser comme ça. Un véritable coup de bollari. Que vous, vous recherchiez quelque part. Que en fait, vous, vous aviez, vous étiez quelque part pour certains d'entre vous dans le conflit parce que vous vouliez absolument quelqu'un. Un homme, une femme dans votre vie. Mais vous ne vous laissez pas laisser démonter. Vous avez continué à œuvrer pour toujours plus vous soigner, vous guérir en attendant cette personne de vos souffrances du passé. Coup de boll. Coup de boll, la personne arrive. Vous allez la trouver à vouloir vous épurer. Vous avez fait une véritable recherche sur vous. Du coup, vous vous connaissez bien mieux qu'avant. Et en plus, vous écoutez bien plus votre cœur et votre intuition qu'auparavant pour certains d'entre vous. Vous êtes bien mieux connecté à l'univers. Forcément, vous êtes à deux doigts d'avoir un éveil pour certains. Donc, vous avez recherché en vous, vous êtes allé à la recherche de votre cœur, de ce que vous vibrez. Et vous vous êtes laissé vraiment porter comme ça en vous en remettant quelque part à l'univers, en sachant que tôt ou tard, votre chance allait arriver. Là, on pourrait tout à fait me dire que quelqu'un que vous, le Vierge, avez trouvé complètement hypnotique se pointe. Un karmique se pointe. J'ai l'impression que quelque part, vous allez le ressentir que cette personne est un karmique. Peut-être que vous allez ressentir la super connexion que vous avez avec lui ou elle. Il se peut que ce soit un ex avec lequel vous avez vu une histoire, on s'est séparés et là, il revient. Il se peut. Et si ce n'est pas ça, c'est un karmique. C'est comme un ex sauf qu'il vient d'une autre vie, c'est tout. Et alors, pour encore d'autres, j'ai l'impression que tant que l'éveil n'est pas fait, vous ne pourrez pas matérialiser le souhait du cœur que vous avez. Et j'ai même l'impression que certains d'entre vous le savaient d'où cette épuration depuis le début du mois ou peut-être même avant. Mais en tout cas, au niveau de l'amour que vous vous portez, il va y avoir un coup de bol là-dessus. Vous allez bien mieux vous connaître qu'avant. C'est comme si vous vous étiez jaugé et là, vous êtes en train de récupérer de l'amour universel. La balance redevient équilibrée. Et puis alors, pour d'autres, clairement, il y a des... Je ne sais pas si c'est des rencontres, mais en tout. Oui, si vous pourriez voir certains des rencontres que vous allez ressentir. c'est un karmique que c'est un coup de bol. Je ne m'y attendais pas à le trouver là. Quelqu'un de plutôt spirituel. Une relation hypnotique. Et puis vous, vous allez tomber dedans. Vous allez le voir, le revoir et encore, vraiment, vous allez vouloir l'étudier sous toutes ses coutures cette personne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout la seconde semaine. Alors, en conseil, on a le revirement. Le revirement, clairement, c'est par rapport au cœur qu'il se passe. Soit vous aviez trop de blessures, trop de conflits. Et là, ça y est, ça va se terminer. Ça va aller mieux. Soit vous aviez fait des demandes par rapport au cœur. Jusqu'à maintenant, rien n'était arrivé. Là, ça arrive. pour d'autres, on parle d'éveil. D'éveil et l'amour universel, on s'éveille et on se fait à l'œuvrer. On prend des infos avant de se mettre à l'œuvrer. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Là, elle tombe pile poil, cette carte. Le négatif, vous l'avez transformé, là. Et là, c'est pareil, vous êtes en train de le transmuter. La donne change pour vous. du point de vue du cœur. C'est celui-là. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Dès lors que vous vous recentrez sur votre cœur, que vous sondez également vos intuitions, que vous travaillez votre connexion au divin, la suite arrive après. À nous de faire les demandes, à nous de travailler dans le bon sens. Et ensuite, la suite arrive. Quand c'est là, ça arrive. Ne donnez pas de libre cours au mental. Recentrez-vous bien dans le cœur. Parce que toutes vos réponses sont dans le cœur. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est dans le cœur. Donc voilà pour la seconde semaine. On va passer tout de suite à la troisième. du changement. Ça va bouger dans votre vie. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. attendez les trois symboles. Nouveauté, bon choix et opportunité vers vous. Alors, Eccatriade, l'éternité, l'initiation. Pour tous ceux qui ont un éveil spie, clairement, vous êtes en pente ascendante et c'est une nouvelle page blanche pour vous. En tout cas, au niveau du changement, ça va changer dans votre vie en cette troisième semaine de novembre, les vierges. quelque chose qui était j'ai l'impression que vous allez avoir ça me dit plusieurs choses. Quelque chose auquel vous avez pensé depuis un moment parce qu'avec l'éternité il y a quand même une idée de durée. Ça me parle de spiritualité, de communication. Il va y avoir du changement de ce côté. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir la porte les vierges à quelque chose de tout nouveau pour vous. Quelque chose d'extrêmement protégé, d'ensoleillé. Parce qu'en fait, pour vous, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure d'entamer quelque chose. Vous êtes en pleine période de changement. Vous avez commencé à vous épurer. Là, vous révélez votre cœur. La suite change. Je dis toujours tout part de nous et après autour de nous. C'est ça. Là, ça part de nous. Là, on se révèle. Et là, la donne change. Il y a quelque chose qui change. ça me parle pas mal au niveau spiritualité. Notamment si vous venez d'avoir un éveil. Il y a eu un effet de lenteur que c'était long. Mais aujourd'hui, vous êtes en compte ascendant. Vous voulez vous élever. Il y a deux étapes. La première en lien avec de la spiritualité. On vous dit que c'est votre cible. On vous dit que vos anges, vos guides, vos archanges, vos anges gardiens ont toujours été avec vous, à vos côtés dans les vies passées. Ils le seront toujours dans les vies futures. Mais que là, bingo, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous d'ascensionner les vierges. Ce n'est pas pour rien qu'on vous met tous ces trucs à nettoyer avant. Vous êtes en train de récupérer votre unicité. C'est pour ça que vous êtes en train de vous élever. C'est pour ça que certains d'entre vous ont eu un éveil récemment. Ça faisait un moment qu'on vous attendait. Qu'est-ce que vous foutiez les vierges ? Beaucoup de vierges ont s'éveillé à la spiritualité. Ça va leur donner alors ils vont monter une marche dans la spiritualité. S'élever ensuite vers une seconde, vers plus de dialogue avec les guides, avec le céleste. Et là, on me dit qu'il y a une nouvelle initiation, quelque chose de neuf. Alors, moi ce que j'entends par rapport à la spiritualité, parce que c'est vraiment comme ça que je l'apprends cette carte, je vois certaines vierges qui font des voyages astraux. Quelque chose de tout nouveau. En tout cas, quelque chose appelé à durer. Je vous dis extrêmement protégé. Ça va vous donner grande sagesse. Forcément, vous êtes dans la spiritualité, vous vous élevez davantage pour vous gagner en sagesse. Ça va être un grand changement pour vous dans votre vie, une véritable croisée des chemins les vierges. Les travailleurs de lumière arrivent, peut-être des travailleuses, les deux. On vous demande de bien rester dans des énergies féminines, de bien reconnecter à votre enfant intérieur, continuer ce travail, ne pas vous montrer trop... Un enfant, ça veut tout, tout de suite, trop impatient, trop orgueilleux, faites attention à vos pauvres. on me dit que cette spiritualité nouvelle, cette ascension, parce que là, clairement, vous êtes en pleine ascension, cette initiation et ou, cette initiation-là, vont permettre à votre enfant intérieur de guérir. Je vois clairement des gens, des vierges-là qui sont en train, grâce à cette initiation, de révéler leur enfant intérieur qui n'est autre qu'une âme de guérisseur, de médecin, de praticien, mais de guérisseur. Là, j'entends ça. que ça fait longtemps que votre enfant intérieur, ça fait des vies et des vies et des vies et des vies qu'il est guérisseur. Mais là, c'est le gong, c'est l'heure, il faut reconnecter. Pour certains d'entre vous, vous faites une initiation, un apprentissage, un nouveau boulot, quelque chose comme ça. Vraiment, quelque chose qui va vous guérir ou alors quelque chose en lien avec de la guérison, scientifique ou holistique. Ça pourrait tout à fait me dire ça. Pour d'autres, on peut me parler d'une initiation dans laquelle les qualités d'écoute et de cœur seront mises à l'œuvre. Vous allez apprendre plein de choses. Ça va également révéler votre enfant intérieur. Vous allez adorer. Vous allez adorer. Synthèse, vous allez adorer puisque si vous doutiez de vous auparavant, grâce à tout ça, cette initiation, cette guérison, terminée. les nuages, on les fouette, ils dégagent. Avec eux, toute forme de dualité. On peut me dire également pour certains que l'enfant intérieur, ça fait un moment qu'il est dans le trou. Mais que là, ça n'est que passager. Ça va se terminer. Cette semaine. Parce que vous avez, avec l'initiation, il y a du savoir. Il y a quelque chose de nouveau. Un apprentissage, une formation, quelque chose. Mais pas forcément. Ça peut être tout simplement découvert un savoir en lien avec votre enfant intérieur, en lien avec de la guérison. En tout cas, quelque chose qui vous aura clairement aidé. Aider votre enfant intérieur à le soigner de ses souffrances encore et toujours pour vous élever d'autant plus. Parce que vous, vous voulez du changement. Vous, vous voulez vous élever. C'est ce que vous souhaitez. Et vous avez bien raison. Ne pas lâcher le morceau. Parce que vous allez y arriver. La guérison va vous permettre de mettre fin clairement au mental une bonne fois. En cela, ce sera un véritable changement. Vous allez vous sentir beaucoup plus posé après. Beaucoup mieux. Ancré. Vraiment une nouvelle vie pour vous là. quelque chose de vraiment tout neuf. En conseil, les mots. Peut-être une formation avec les bouquins. Vous voyez, une initiation. Oui, c'est un nouveau travail. Quelque chose où vous allez vous cultiver. Apprendre, 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 apprendre pour vous élever. Apprendre pour vous guérir. Ou apprendre à guérir. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, parce que les mots clairement sont des énergies. Vaut mieux avoir de jolis mots, plein de couleurs, plein d'espoir, plein de bonheur envers autrui afin de permettre d'envoyer des énergies pleines de bonheur, pleines d'espoir, pleines d'amour envers autrui. Ça contribue à ramener plus d'énergie, de bonnes énergies sur Terre. Un partage. Le ressenti. Alors, pour la guérison, fiez-vous beaucoup à votre ressenti. Je vous ai dit, l'enfant intérieur, c'est le yin. Donc, fiez-vous énormément à vos intuitions. Et je crois que certaines vierges doivent avoir du ressenti. Pareil, fiez-vous-y, beaucoup. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ici, c'est une loi d'attraction. Certains et certaines ont envoyé leur demande à l'univers pour guérir leur enfant intérieur. D'autres, pour signer. D'autres encore pour devenir de bons guérisseurs. Il y a des retours, là. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Mais là, vous réussissez. à vous guérir. La guérison est bien sur les trous, sur le mental. On vous disait que ce n'était pas sagé. Là, on met fin. Avec le fouet, on met fin. Mental, dualité. Vous êtes... Là, c'est une semaine de guérison pour vous. Une semaine de guérison pour votre enfant intérieur, homme ou femme. C'est pareil. Utilisez bien le côté ligne. C'est super bien. C'est super bien. Dernière semaine pour vous, les Vierges. Le projet. Peut-être que cette initiation, ça va vous filer l'envie de faire des projets et de voir plus grand une plus grande sagesse, une plus grande vision des choses, de l'ensemble on va voir le projet, on vous dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent le changement, l'accomplissement et la réussite changement, accomplissement et réussite vous voyez comme il est les mains ouvertes en train d'accueillir ça sent bon quand même wow ok c'est génial bon alors tout de suite ce que je vois, les projets travailleurs de lumière, alors là j'en vois pas mal chez vous les vierges, je comprends tout à fait le coût de la guérison là du coup vous voulez oeuvrer dans la lumière, vous êtes formés vous venez d'apprendre un truc là une nouvelle vie commence pour vous les vierges vous avez des projets plein la tête vous vous êtes épurés l'amour universel, l'éveil sont arrivés là vous changez la donne le mental vous lui dites adios et là vous êtes complètement révélés regardez moi ça la partie yin, vous êtes toute violette là toute coup violette c'est la partie yin ça votre clairvoyance est au beau fixe la trinité vous protège protège vos intuitions, vos ressentis tout ce qui vient de la polarité féminine est complètement protégé vous n'avez pas à en avoir peur vous n'avez pas à en douter peut-être au pire quelques messages seront à décoder c'est tout c'est tout mais vous y arriverez extrême clairvoyance beaucoup beaucoup de enfin le troisième œil est extrêmement ouvert les messages vous descendent là vous êtes en train delta c'est le bouclier ça nous protège grâce à ça vous allez rebâtir la pyramide elle est faite d'or elle est faite d'or vous êtes en train de rebâtir sur des bases extrêmement solides ancrées dans la richesse quoi vos dons vos dons les vierges ben c'est pas de la gnognote permettez-moi de vous le dire vos dons psychiques c'est pas du tout de la gnognote en plus vous êtes éclairés je ressens ah ouais puis j'ai des frissons partout je ressens que beaucoup beaucoup de vierges sont en train d'oeuvrer dans la lumière des travailleurs de futurs travailleurs quoi qu'il en soit grâce à votre troisième œil ben vous êtes parfaitement équilibré la trinité on la voit ici 1, 2, 3 et on la voit là 1, 2, 3 vous êtes en pleine ascension ça va assez bien avec la carte de l'éternité qui est en pleine ascension vous continuez votre projet vous continuez à vous élever je dirais même que là vous mettez les bouchées doubles voire même prix vous êtes absolument centré sur le côté psychique sur le côté donnez-moi plus de spiritualité donnez-moi plus d'intuition donnez-moi plus de savoir je veux tout savoir je veux... voilà certains d'entre vous veulent ouvrir dans la lumière veulent guérir veulent guider veulent éclairer le monde bienvenue les copains bienvenue les copains c'est son projet pour vous c'est son projet et ça va être bon j'ai l'impression que ça va être bon on m'a dit que vos intuitions sont vraiment décuplées on m'a dit également que c'est le moment pour vous de manifester à l'univers de prier à l'univers en cette troisième semaine il devrait y avoir j'imagine une nouvelle lune un truc comme ça en tout cas faites le forcine là-dessus parce que vous êtes clairement entendu par la trinité et on vous dit par deux fois grâce à Delta votre clairvoyance là vous faites vos demandes mais les messages vous arrivent pour moi c'est assez rapide l'escargot l'élévation et ces messages alors ils vont arriver ça ne va pas trop traîner c'est sûr par contre je vous ai dit pour certains vous allez devoir les décoder du coup vous risquez de perdre un peu de temps comme ça mais on s'en fout on n'est pas pressé regardez vous êtes l'escargot l'escargot c'est vrai il n'est pas trop trop rapide mais en revanche il a toute la maison sur son dos la maison entre parenthèses moi j'y vois un ombre d'or quelque chose qui est en train de grossir de grandir tout comme votre spiritualité vos dons votre troisième oeil méditez bien sur votre troisième oeil pour continuer à vous élever méditez bien aussi sur votre chakra racine pour pouvoir ancrer vos projets ancrer tout ça d'accord allez en nature cultivez le contact avec les animaux travaillez votre votre créativité ça permet à votre âme de s'exprimer donc n'hésitez pas faites du sport une activité créatrice du tricot n'importe quoi chacun voit midi à sa porte mais le fait de faire une activité créatrice vous permettez à votre âme de souffler de respirer de s'exprimer vous voyez elle ne sera plus en mode cocotte minute ce sera fini et vous ça va vous permettre lentement mais sûrement de cheminer vers ce que vous souhaitez une élévation spirituelle là vous avez eu votre réveil et vous vous dites c'est pas terminé je vois bien vous faites un forcing là dessus genre qu'est-ce que c'est que ce serpent qu'est-ce que c'est que cet éveil spirituel toute cette connaissance apportée là ça afflue mais vous gardez votre rythme de croisière vous ne vous laissez pas surprendre par les événements ni par vos intuitions c'est juste que vous accueillez vous acceptez vous les engrangez tout savoir comme ça vous l'engrangez et ça vous permet de vous élever on retrouve la pyramide on retrouve la pyramide encore plus grosse que là vous voyez les choses vont aller à profusion d'un point de vue psychique d'un point de vue demande à l'univers si vous en avez fait récemment vous allez ressentir le retour si c'est bon ou si c'est pas bon je veux dire vous allez le ressentir le savoir parce que votre troisième oeil est complètement ouvert faites attention à vos rêves tous ceux qui ont le troisième oeil ouvert faites bien attention à vos rêves aussi certains peuvent être prémonitoires sinon pas mais quoi qu'il en soit si vous avez la chance de vous soutenir de vos rêves d'être réveil notez-les sur papier un peu plus tard dans la journée vous venez dessus vous pourriez tirer des fils qui vous permettraient de décoder ces fameux messages reçus pour d'autres de mieux guérir votre enfant intérieur s'il restait des petites babioles à guérir partez du principe que là votre intuition est au beau fixe les dons psychiques arrivent affluent si vous en aviez déjà ça grossit lentement ça va pas se faire d'un coup forcément c'est point de vue énergétique tout ce qui est énergétique on peut pas se permettre de tout recevoir d'un coup c'est pas possible donc la craire donc on vous dit de prendre votre temps d'aller à votre rythme il n'y a pas de premier il n'y a pas de dernier de toute façon tout le monde aura son élévation mais prenez bien ce temps pour vous pour vous recentrer on vous parle de méditer de méditer en nature que ça vous aiderait justement pour rentrer mais tout de suite derrière il y a une très très jolie évolution élévation concrétisation quelque chose comme ça vous y allez vous vous y dirigez le livre les poissons vos projets ça sent super bon alors voyez bien où vous mettez votre projet les vierges ça sent super bon une élévation une connaissance arrivée grâce au guide pour moi là certains d'entre vous les projets c'est en lien avec de la guérison en lien avec du travail de lumière des dons psychiques une compréhension de vous même une élévation de votre niveau de vie spirituel la conscience tout ça pour moi c'est là dessus que ça tape dans cette troisième semaine un savoir va vous arriver une nouvelle page blanche ça va vous permettre d'être beaucoup plus stable en fait en vous autour de vous et donc d'être au clair avec vos émotions vous allez également aussi savoir discuter avec des personnes autour de vous savoir bien vous entourer de personnes qui sont plus ou moins comme vous des personnes éclairées des personnes au clair avec elles-mêmes avec ce qu'elles ressentent des personnes honnêtes des personnes dont les discours dont les conversations sont enrichissantes pour vous permettent une élévation et un savoir en plus pour vous cultivez bien le contact avec autrui famille, amis peu importe cultivez bien le contact avec autrui pour d'autres on peut me dire qu'au niveau spiritualité vous cheminez vers plus d'élévation vous êtes en train de bâtir ou rebâtir quelque chose dans votre vie en lien avec de la spiritualité quelque chose d'extrêmement protégé d'extrêmement doré aussi ça va vraiment vous enrichir du cœur tout ça et là on pourrait me dire que vous prenez rendez-vous pour pour avoir encore plus de savoir peut-être faire une formation avec ces nouveaux dons vouloir les apprivoiser à votre rythme mais du coup pour en savoir plus vous allez vouloir prendre une formation ou voir quelqu'un qui pourrait vous filer ce savoir pour vous orienter ça fait partie de votre projet des discours extrêmement enrichissants vraiment vraiment extrêmement enrichissants vous allez apprendre tout un tas de trucs ça va vous permettre vraiment de vous élever dans la richesse la richesse du cœur et puis le savoir ces personnes vont vous vous élever vont vous permettre d'avoir un savoir en plus un savoir extrêmement intéressant ça va vous permettre de voir venir ça va vous permettre d'être plus stable pour matérialiser vos projets au niveau des conseils on a l'attente on a la colombe qui représente la paix ici on a les blocages enfin c'est pas je ne ressens pas du tout les blocages je ressens plutôt que vous prenez votre temps voilà vous y allez à votre rythme et c'est parfait c'est parfait c'est votre rythme ça vous appartient tout le monde n'est pas une Ferrari et puis dans ce genre de choses là clairement il vaut mieux prendre son temps vous avez tout à fait raison l'attente on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite la patience du coup est là et la réussite est ici donc là vous matérialisez quelque chose un projet en lien avec un travail un travail dans lequel la conscience entre un travail dans lequel vous oeuvrez dans la lumière d'une manière ou d'une autre on pourrait tout à fait me parler des indigos vu la couleur des cartes et même celle-là si ça vous parle vous seriez bien des indigos on va voir c'est super positif vous faites les choses comme il faut et regardez le projet que vous avez fait partie du grand plan de votre destinée pas pour rien qu'on a autant de lumière regardez lumière divine quoi clairement le troisième c'est notre connexion là la prière la trinité bon bah c'est pas rien non plus ici l'élévation spirituelle l'élévation dans le boulot dans de la richesse c'est pareil c'est sublime ça fait partie du grand plan on vous aide pour que vous vous puissiez je ressens vraiment les travailleurs de lumière vous êtes extrêmement épaulés vous êtes en pleine transformation on vous demande de bien tenir compte de tout ce qui est émotions que vous ressentez intuitions que vous réceptionnez et vos mots les dialogues les discours pour les échanges faites bien attention à tout ça ça va vous aider à gagner encore plus en conscience à manœuvrer tranquillement sans trop d'encombre la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir les leçons clairement depuis il y a vraiment une fois de plus une très très jolie évolution de semaine en semaine pour vous les vierges vous avez fait les choses comme il fallait les leçons planifiées vous les avez respectées vous les avez intégrées les coïncidences ce sont les coups de bol on a bien vu avec l'éléphant il y avait des coups de bol des opportunités comme ça avec la harpe aussi tout à l'heure pareil des petits coups de bol comme ça qui vont vous arriver tant que vous serez sur votre juste chemin et il y en aura encore plus c'est ça que je veux dire vous êtes en train de renaître vous êtes en train de sortir de votre de votre chrysanite il y a une aile qui sort et puis il va y avoir la deuxième là j'ai vraiment l'impression qu'il y a la deuxième qui sort aussi l'élévation concrétisation là il y a un grand grand pas de faire vous terminez vraiment super bien le mois les vierges compliqué au début première quinzaine je ne pense pas que ce soit vraiment les bons les moments les meilleurs pour vous alors par contre après ça change on passe d'une vierge un peu dans le mental dans les souffrances à une vierge qui veut connaître qui veut engranger du savoir une vierge qui réceptionne ses intuitions ses dons ses capacités qui prend son temps qui prend son temps et qui cultive encore et toujours le savoir la patience qui comprend les choses qui comprend que ses projets font partie vraiment de sa destinée et donc vous oeuvrez et c'est pour ça que vous ne lâchez pas le morceau vous avez raison là il y a des consécrations c'est excellent et bien voilà pour cette guidance on est terminé les amis vierges je vous souhaite un très joli mois de novembre à vous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt